Nouveau livre, la suite de la série Les Rois, on l'a nommé Les Rois numéro 2, j'espère que l'enregistrement est bon. Oui, non, il n'a rien à voir lui. Non, non, ok. Bon, on a fini hier, on est en plein Eliyahu Hanavi, Baruch Abba, Allah Hanavi, Allah Hanavi. Mes excuses, il reste que les petits livres. Il y a longtemps que je t'aime jamais, ça chante toujours, avant les problèmes politiques. Bon, alors quel roi on a terminé ? Le roi Hav, et qui c'est qui a repris la relève ? Son fils, Ahaziaou, et on a mal terminé le livre Les Rois numéro 1. C'est marqué qu'il a fait ce qui est mauvais dans les yeux de Dieu. Il a marché dans le chemin de son père et sa maman, Isabelle. Elle a une place importante, et là, on a beaucoup critiqué Isabelle en hébreu. Et le roi à Jouda, c'est qui ? Yéhoram, fils de Yéhoshaphat. Arrière, petit-fils de roi Salomon et de David. Vous vous rappelez hier qu'ils ont essayé de faire un petit accord de paix entre Israël et Yéhouda, mais ça n'a pas tenu. Ils ont été associés dans les bateaux. Les bateaux, ils ont coulé. Bref, chacun a repris sa vie. Et voilà, on démarre à Bretagne. Melachim Bet, chapitre 1. Moab, j'coune Moab. Jordanie, aujourd'hui, c'est dans le côté est de la mer Morte. D'accord ? Derrière la mer Morte. Aujourd'hui, vous savez que la frontière israël-jordanienne, elle passe au milieu de la mer Morte. Mais à l'époque, Moab était sous Israël. Il devait payer des taxes et tout. Ça, c'était depuis le roi Salomon. Mais voilà, il décide du jour au lendemain de se révolter dès qu'Achav, il est mort. Il est tombé, Rachidic, de la terrasse. Et il est tombé malade. Bon, il a eu un coup compliqué. Et il est au lit. Et qu'est-ce qu'il décide à faire ? Je traduis mot à mot. Il a envoyé des envoyés. Non, non, pas chez l'Yawanavi. Chez qui ? Baal Zbouv. Comment on traduit ça en français ? Le maître de la mouche. Voilà le nom qui portait cet idolâtre à l'époque. C'est incroyable quand même. Et bon, heureusement qu'il y a le football en ce moment. Comme les gens, non, comme les gens, ils sont à fond vers le football, vers un ballon qui tourne. Et que ça, c'est normal. Alors, à l'époque, c'était normal d'aller voir le maître des mouches. Voilà, un statut. C'est la vérité, non ? Je dis la réalité. Tout le monde, il a pour l'instant la tête dans les pieds. Voilà. On tourne d'un ballon. Et que les gens meurent sur la route et que machin et tout. Ça n'intéresse personne. C'est le sport. C'est la grecque. Ça tombe bien avec Hanoukka. Oui ou non ? Je sais. Je sais ça. Je sais. Moi, je suis quelqu'un qui... J'ai adoré le football. J'étais jeune et tout. Pas le temps, grâce à eux. Ça ne me fait rien. J'ai rien. J'attends le matin, dans les trois minutes d'information. Et encore, quand j'accompagne les enfants, moi, ça fait grâce à eux des années. Jamais d'information, de choses. J'ai une chaîne qu'avec des musiques religieuses, 102.5, Colbarama, toute la journée. Mais dès que je déposais les derniers, j'ai 4-5 minutes jusqu'à là. Je tiens au courant. En ce moment, il ne parle que cata. Ça tombe bien. C'est le matin parce que c'est à 8h moins 5. Je vois toujours de 8h moins 5 à 8h. C'est le côté sport. C'est le cata. Alors, voilà. C'est la cata. Alors, je vois comment tout le monde, il s'arrête pour un ballon. C'est les mêmes équipes. C'est les mêmes drapeaux. C'est le même ballon. Oui, c'est une fois de temps en temps. C'est pourquoi, moi, je dis même l'inverse. Si de temps en temps, tu trouves le temps et tu es là et tu regardes, ça te renforce encore plus. Tu sais pourquoi ? Parce que tu dis, ah non, vraiment, le monde, il est complètement fou. Même moi, quand je pense à ça, je dis j'étais fou quand j'étais jeune. Si c'est pour le sport et faire le sport, c'est une mitzvah de jouer le football. Vraiment, que ce soit football, basket, peu importe. Mais les gens que toute leur énergie, tout s'arrête quand c'est ça, c'est de l'idolâtrie. C'est le maître de la mouche. Voilà. Balle, zvouv. Balle, zvouv. Voilà. La mouche, oui. La mouche. C'est qui celui-là ? Attends, je veux voir s'il y a des… C'était quoi comme statue ? Parce qu'il y avait tellement des statues bizarres à l'époque. Il y avait un où on faisait les besoins, très connu, Baralpero. Il est connu. Il était en plein centre-ville et il fallait tous les jours venir faire les besoins devant tout le monde sur la statue. Et tout le monde suivait comme des mouches. Comme des mouches. Il y avait un autre. On a parlé celui-là, même dans le Talmud. On parle de lui. Marcolis. Marcolis, c'était comme j'étais des pierres. Il y avait deux pierres et sur la pierre, il y avait une troisième. Et il fallait le pétangue. Un pétangue d'aujourd'hui, bien visé. Et tout le monde était à fond dans ça. C'était la mission de la journée. Tout tournait autour de ça. Ça y est, tu as fait le Marcolis ? Ouais, ça y est, j'ai fait le Marcolis. Mais on ne peut pas comprendre. Dans le Talmud de Gittin, je crois, que l'Agmara, elle a dit qu'à l'époque, les rabbins, ils ont demandé d'enlever cette folie d'idolâtre. Parce qu'il y a des idolâtres qu'on ne peut pas comprendre. Ça a été enlevé. Mais ça a été transformé par des ballons. Voilà. Et le monde, il tourne en rond. Bref, il va demander à la mouche est-ce qu'il va guérir. Dieu, il a intervient. Il a rechangé de nom. On l'appelle. Écoute, va voir le nouveau roi là, le fils d'Achav qui est malade. Et tu vas le dire ça. Dis-moi, il n'y a plus de bons dieux en Israël que vous allez chercher des réponses chez le maître de la mouche. Il va le dire qu'il ne va plus redescendre du lit pour lui. Et les gens qu'il a envoyés, donc apparemment, ils ont rencontré Elia Wannavi dans la route. Et il les a dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes revenus si vite? Ah, va yommer ou Elav? Yishallah l'ikratenu. Il raconte, on a rencontré quelqu'un dans la route. Va yommer Elenu. Retournez chez le roi. Et tu vas leur dire quoi? Il n'y a plus de dieux en Israël. Vous allez voir la mouche. Pour ça, tu vas mourir dans ton lit. Et le roi, il leur répond. En arabe, en deux mots, ce monsieur. C'est qui celui-là qui se permet de me dire ce message-là? va yommer ou Elav? Ish, Baal, Serar. Quelqu'un avec beaucoup de cheveux. Ve'ezor or azor bemotnav. Avec une ceinture en cuir. Va yommer, ah! Elia Tijbio. Je le reconnais. Elia Wannavi. C'est quoi cette histoire-là? Il était nazir. Il avait les cheveux longs et une ceinture en cuir. Voilà la description d'Elia Wannavi. Ah bon? Ouais. Cheveux longs? Non? Mais cheveux longs et ceinture en cuir. Non? Il ressemble. T'as fait, David? Y'a fait. Comme ça, si vous voulez un déguisement à peau pourrime, vous voulez être comme Elia Wannavi. Alors, grandes cheveux longs, ceinture en cuir. Bon. Il y a ici des petits commentaires de dire comment il n'en parle au connu. Peut-être qu'il avait un peu plus de cheveux, mais n'oubliez pas que Elia Wannavi. Et ça fait longtemps qu'il n'est pas là-bas parce qu'après l'histoire qu'il a eue avec Isabelle, lui, il est parti. Et vous vous rappelez de l'autre prophète qu'il a mis en prison aussi là? Oui. Michayaou. Parce que lui, il avait annoncé à Ahav qu'il va mourir. Alors, il a dit tu vas rester en prison jusqu'à ce que je vais revenir. Et il est resté en prison, Michayaou. Un prophète qui fait partie des prophètes. On ne parle pas beaucoup de lui, mais il fait partie des prophètes et il est dans l'histoire. Bon. Donc le roi, il envoie un chef de l'armée avec 50, chef de 50, ça s'appelle, responsable d'une brigade de 50 soldats. Il va, Eliaon Avis, il est sur la montagne et il le dit, le roi, il t'appelle. Eliaon Avis, il le dit, si je parle au nom de Dieu, qu'il y a un feu qui va sortir, il va te brûler toi et tes 50 soldats. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un film. Et il l'envoie un Coran avec 50 soldats et il va le dire, descend. Ça aussi, c'est intéressant, des fois c'est Eliaou, des fois c'est Eliaou. Vous savez pourquoi ? Il y a le bar à la Tourim, il explique dans la paracha de Pinchas, comme on sait que Pinchas il est Eliaou, dans la paracha de Pinchas c'est marqué Je vais le donner mon alliance de paix. Et le vav du shalom dans le Sefer Torah, dans tous les Sefer Torah, il est coupé en deux. Ce n'est pas un vav entier, il doit être coupé. Pourquoi ? Le bar à la Tourim explique que le vav, le vav d'Eliyaou Avis, il est en stand-by. Son vrai nom, c'est Elia. Mais tant qu'il n'y a pas encore Mashiach, alors il a pris le vav, vous savez de qui ? C'est incroyable. De Yaakov. Yaakov en général il s'écrit sans vav. Mais il y a des moments dans le Tanakh où Yaakov il est avec un vav. Et l'exemple il est Yagel Yaakov Ismach Israël. On le lit dans le Minha de Shabbat. Yaakov il va être content Ismach Israël. Ismach c'est les lettres de Mashiach. Quand Mashiach viendra, alors regardez comment c'est beau, le shalom ce n'est pas l'idéal parce que quand tu nous on cherche le shalem pas le shalom. En hébreu c'est quoi la différence ? Shalom c'est qu'il y a une bagarre et on va faire là la paix. Mais c'est dommage, il vaut mieux de ne pas avoir une bagarre. Quand c'est shalom, il n'y a pas besoin de shalom. Donc nous on cherche le shalom sans le vav. C'est pour ça que le vav, regardez comment c'est profond, le vav dans la Torah il est coupé pour te dire que tant qu'il n'est pas venu Mashiach, Ismach Israël, alors Yaakov il a donné son vav à Elia ou à Navi. Il attend de récupérer le vav et comme ça il enlève le vav du shalom, le shalom devient shalom et c'est pour ça qu'Eliya ou à Navi quand on annonce le Mashiach et on annonce l'Aftara Il n'est à Nokhi Sholeach l'Akhèmet Elia à Navi. Donc pour annoncer Mashiach, il reprend son nom d'original Elia. Et là tu vois bien que c'est marqué des fois Elia, Eliaou. Pourquoi le vav il est en stand-by, il danse. C'est le vav du shalom et shalom et depuis Pinchas. Voilà son un pied d'explication de Baal à Turim. Au moins vous avez une réponse pourquoi le vav il se balade. C'est beau parce que tout ça ça a été codé avec un vav coupé pour te dire que c'est sa place et pas sa place. Ça veut dire qu'il faut le shalom pour qu'il y ait des guerres mais il vaut mieux le shalom quand il va venir Mashiach tout va être shalom. Eliaou, le même film, il le dit comme ça. Va y'a un Elia Va y'a d'aber à l'em y'a mischa Elohim à ni te ered esh minachama y'a tocha l'otra y'a tocha l'otra y'a tocha mischa Alors il y a du feu qui va te brûler avec tes 50 soldats va te ered esh Elohim minachama y'a tocha l'otra y'a tocha l'otra et le film il continue Va y'a show va ishlar sa hamishim shlichim va hamishab et le roi il envoie une troisième équipe ça me rappelle une histoire vous savez avec qui ? Dans le Talmud avec Unkelous dans les Midrash Unkelous qui était qui est partout dans le Targum était un converti était de la famille du roi romain et quand il a découvert le judaïsme il a étudié et le roi il a envoyé première équipe pour le prendre par force et ils sont arrivés là-bas il était en train d'étudier tac 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 il a converti toute l'équipe il envoie une deuxième surtout vous ne le parlez pas direct vous le prenez parce qu'il était de la famille royale et ils arrivent et juste pendant qu'il a il a sorti etc aussi il les a dit regardez respect bref il les a convertis aussi et là il a envoyé une troisième équipe et il a dit rien vous le prenez comme il est et c'est marqué comme ça il s'est arrêté à la fin il a embrassé la mezouza et ils n'ont pas compris et il les a expliqué il a dit vous voyez nous c'est la mezouza qui nous protège à nous et Dieu il nous protège et ce n'est pas comme nous qu'on protège tous les trésors dans le coffre de l'église ou je ne sais pas quoi ils ont converti même la troisième équipe et après il s'est sauvé et il a eu un grand cabot donc qu'elle ouvre sa guerre on l'appelle le converti c'est lui qui a traduit toute la Torah et il fait partie de Shnaim Ikra et Hat Targum tout le Targum c'est lui alors voilà troisième équipe ils arrivent cette fois-ci il a eu peur ils sont tous au courant du feu qu'il y avait en pleine journée déjà il y a 100 personnes ils ont été brûlées s'il te plaît et là il y a un ange qui vient dire Eliaou Hanavi vas-y avec lui n'ayez pas peur Eliaou Hanavi il a entendu une intervention au divin il a eu la troisième fois et il arrive et il va lui dire la même chose au roi va avec tes mouches tu ne vas pas descendre de ton lit car tu n'as pas consulté Dieu et voilà et qui c'est qui prend la relève le frère de Ahazia ouais parce qu'Ahazia il n'avait pas d'enfant n'oubliez pas que déjà Ahav il a eu une malédiction pareil à Eliaou Hanavi que toute sa descendance va être éliminée donc il n'y a pas déjà le petit-fils ça passe du fils d'Ahav à son frère on a vu qu'il avait plein d'enfants bien fait et chers amis en ce moment c'est qui le roi en Israël le même nom Yéhoram aussi mais là-bas c'est Yéhoram le fils de Yéhoshaphat d'accord c'est incroyable je crois que c'est la seule fois dans l'histoire du peuple juif où les deux rois de Juda et d'Israël portaient le même nom est-ce qu'ils avaient le même comportement on va voir après et voilà on tourne une nouvelle page dans les rois d'Israël chapitre 2 ça y est c'est le moment qu'Eliyahu va monter en haut vivant vous connaissez tous l'histoire et voilà la première fois on va être dedans on va la voir dans le texte les commentaires ici déjà c'est quoi ? il y a eu une grande tempête Elia à mon avis il a été envolé avec pas en haut encore il va atterrir vous connaissez un peu les détails de l'histoire ça a l'air d'être un film il y a ici beaucoup des commentaires qui disent comment ça se passait est-ce qu'il est revenu il n'est pas revenu parce qu'il est monté il n'est pas revenu il est monté long ici il raconte qu'Eliya à mon avis il a annoncé d'en haut que ce jour-là il va monter et il n'a pas raconté à Elisha mais Elisha il a raconté aussi qu'Eliya à mon avis il va disparaître aujourd'hui c'est pour ça que ici il dit si vous vous rappelez qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits et qu'il est parti dans la grotte où il y avait Moshé Rabbeinu et c'est là-bas où il est arrivé à un niveau c'est marqué comme ça c'est le Radak qui dit ça il est arrivé à un niveau tellement grand qu'il savait que c'était sa dernière mission d'annoncer que le prochain roi il va mourir et il est monté en haut vivant en tous les cas il n'y a pas ici l'ordre chronologique parce qu'Eliya on avait avant de monter en haut il a dit à Elisha reste là il ne voulait pas qu'il va voir cette scène et Elisha il a juré il a dit non je ne te lâche pas bon ils ont marché jusqu'à Betel et quand ils arrivent à Betel il y avait là-bas des gens qui étaient en grand niveau des vrais prophètes et ils ont dit à Elisha est-ce que tu es au courant qu'aujourd'hui Elisha va partir je dis oui donc Elia il essaie de excusez-moi sur le mot se débarasser et aller tout seul de tous ces prophètes et dire Elisha reste là Dieu il m'a envoyé et il le lâche pas et il le suit à Elisha et il le lâche pas apparemment tous les prophètes tous les sages dans n'importe quelle ville qu'il allait ils étaient au courant qu'Elisha il allait partir et ils demandent à Elisha tu es au courant ils ont été accompagnés par 50 prophètes jusqu'à le Jordan il a pris son manteau il a plié comme ça comme une ficelle il a frappé le Jordan et il s'est coupé à deux et ils ont traversé tous les deux comment ? est-ce que c'est Vahiglom ? Vahiglom il a fait il a pris la veste et il a fait comme une corde pour enrouler voilà ça vient voilà Vahiglom Vahiglom pendant qu'ils sont dans le Jordan il ne s'est pas trompé il s'est pas trompé il a dit ce qu'il voulait tout de suite il a dit il a dit bon qu'est-ce que tu veux avant que je parle il a dit je veux être le double de toi dans la prophétie ouais Eliyahu le répond je peux pas te donner plus que ce que j'ai il dit Rashi incroyable mais vrai Rashi dit si tu vas me voir comment je vais disparaître tu as eu le double et sinon non non mais il donne quand même la relève de la prophétie pendant qu'ils sont en train de parler non ça veut dire que là c'est la fin là ouais même avant que c'est marqué qu'il y avait une tempête c'était peut-être déjà une journée parce que voilà mais ça s'est pas passé encore c'était juste le chapitre qui commence c'était la journée où Eliyahu à mon avis devait monter mais pour l'instant il te raconte toute l'histoire qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée et là ça arrive le moment où il doit monter et il y a un carrosse de feu avec des cheveux de feu il sépare entre les deux Vaïal Eliyahu Basserara HaShamaï Eliyahu à mon avis il monte avec la tempête dans le ciel bon il y a ici des commentaires qui disent que c'est une métaphore c'est dur à expliquer un miracle comme ça dans tous les cas et il va crier cette phrase très très connue mon père mon père la carrosse d'Israël ça on peut dire ou le char le char d'Israël et ça y est après il n'a plus vu il a déchiré ses vêtements et il a ramassé le manteau d'Eliyahu qui était tombé et il retourne au bord du Jourdain Et maintenant qu'il est à l'autre côté de Jourdain il reprend le manteau d'Eliyahu et il dit Dieu voilà aide-moi et l'eau elle s'est coupée en deux et il retourne vers Jéricho et là ils ont reconnu qu'il a pris la force et la relève d'Eliyahu et il se prosterne devant lui il y a ici un très beau commentaire de Rachid que le mérite d'Eliyahu il est encore plus grand que le mérite d'Eliyahu pourquoi ? parce qu'au début il y avait un mérite des deux et maintenant il est tout seul et malgré ça il a pu couper le Jourdain en deux waouh Il voulait le cacher, apparemment. Non, parce que selon ce que je vois ici, les commentaires, et Rachid aussi dit, depuis le jour qu'Eliya Ouanavi est monté en haut, c'est fini. Il n'y a plus le même contact entre Dieu et les prophètes. Donc, il voulait préserver quelque part. Il ne voulait pas. Ils ont voulu, c'est en partie 50 personnes. Ils ont cherché pendant trois jours et ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit, je vous ai dit de ne pas partir, il n'y a rien à trouver. Alors là, c'est une histoire très connue. Il s'installe à Jéricho et les 50 personnes, ils ont dit, écoute, regarde la ville, elle est catastrophe. Il n'y a plus de gens qui mèrent. Il n'y a plus de gens qui mèrent. Il n'y a plus de gens qui mèrent. Il est venu dans la source d'eau, dans le fleuve de la ville. Il a jeté là-bas le sel et le sel a guéri la source et il n'y a plus eu des morts dans la ville. Waouh, ça c'est l'histoire des Nours. Waouh, ça c'est l'histoire des Nours. Il monte vers Bethel et il y a plein de jeunes. Waouh, ça c'est l'histoire des Nours. Parce qu'il les a abîmés, la Parnassa. Comment il les a abîmés, la Parnassa ? Tant qu'à Jéricho, l'eau, elle n'était pas bonne. Alors c'était la ville à côté, Bethel, qui les a amenés de l'eau. Maintenant, ils n'ont plus besoin d'eux. Donc, ils sont énervés. Donc, il les a maudits. Il y a deux Nours. Ours, comment ils s'appellent ? Deux Ours. Deux Ours, vous connaissez cette histoire ? Non. Ils sortent de la forêt. Va-t-e-ba-kan-a-mé-m-ar-ba-im-ou-s-ne-y-el-adim. Et les Nours, ils ont tué 42 enfants. C'est quoi cette histoire ? Bravo. Alors, les commentaires. Et non pas Rachid. On comprend que Rachid ne rentre pas dans les réincarnations. Mais dans tous les commentaires et en premier, c'est dans le Talmud. Dans le Talmud, c'est à page 46. Ils disent que ces 42-là, c'est les sacrifices de Malak. Avant de maudire Israël, 42 en tout, quand tu comptes toute l'histoire avec Bilam. Et déjà là-bas, il y a un zoom pour dire aïe, 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 sur ces 42-là. On a payé le peuple d'Israël avec 42 qui sont morts dans cet accident incroyable. Je ne vais pas y aller plus loin. Je vous dis en parenthèse, hier, c'est sorti dans les informations que j'ai écoutées le matin. Ils ont sorti tout le protocole de ce qui s'est passé à Mérone il y a un an et demi avec les 45 morts. Et quand tu écoutes les protocoles, etc., c'est le plus grand catastrophe qu'il y a eu en Israël dans le côté d'organisation. 45. C'est sûr que ces chiffres-là, ils sont liés. Va savoir à quoi avant ? On ne peut pas savoir. Non, on ne sait pas. Le protocole, quand tu l'écoutes, ça veut dire même 20 minutes, une demi-heure avant, tu les écoutes, les policiers. Il va y avoir une catastrophe comme s'ils n'ont rien fait. Ils l'ont su, c'est la première fois. Ça vient de sortir ce matin, ce sont tous les journaux. Ça vient de sortir après un an et demi, tous les deux heures qui sont passées avant l'accident. 45 personnes ont été écrasées. Ils n'auraient pu éviter. Oui, bien sûr. Donc, tu comprends encore plus que… Tu les écoutes, les policiers. Viens, envoie-moi quelqu'un. Ils ont envoyé un drone. Ils ont donné le drone. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, le drone, à la place que les policiers arrivent ? 20 minutes avant, tu les écoutes crier. Mais tu vois que, sans entrer dans les détails, même là, c'est pas pour rien que… Pourquoi on nous raconte cet épisode-là ? Il y a marché, 42 jeunes, ils sont venus, ils l'ont maudit. Et ils sont énervés. Et lui, il les a maudits. Et il y a deux nours qui sont sortis. Ils ont tué 42 enfants. Et ça se termine. Voyez, les Misham. Et là, la Carmel, Misham, Shav, Shomone. Pardon. Et après, il est monté jusqu'au Carmel, dans la grotte d'Eliya Ouanavi. Et après… Ils n'ont pas dit pourquoi ils les ont tués, ces commentaires. Non, c'est les commentaires qu'ils ont dit. Voilà, je vous lis. Il y a une phrase en hébreu très connue. L'Odoubim veloyar. Veloyar. Vous savez, ça veut dire quoi en hébreu ? Ni les ours, ni la forêt. Ouais. C'est quand quelqu'un, il a un vent de quelque chose et on ne le croit pas du tout. En hébreu, on dit comme ça. L'Odoubim veloyar. Ça veut dire… Il n'y a eu rien. Il n'y a eu rien. Et là, c'est connu. Il a marché. Quelle forêt ? Quelle ours en Israël ? Il a rabé. Où il y a une forêt ? Entre un jéricho et tout mort là-bas. C'est sec. Il n'y a même pas un arbre. Alors, où il y a eu un forêt ? Et en plus, tu ne me dis pas des lions, des tigres encore, des ours ? Où il y avait des ours en Israël ? C'est de là qu'on raconte, regardez. Des ours. Des ours, moi je l'appelle des nounours. Regardez ce qui dit la gemara. Ma'asé n'est haya. N'est betoch n'est. Lo haya loyar velo d'oubim. Bishvil 42 korbanot. Cheikri balak melech mo'av. Uvkirom Yisraël 42 yeladim. Le sol qui parle de ça là, c'est le radak. C'est le sacrifis qui la fait bilaim. Il n'y a pas de Guilgoub là. Il n'y a pas de Guilgoub dans la réaction. Tu as vu Rachid ? Rachid, il ne commande pas. Mais quand il y a un Guilgoub, ça veut dire que c'est parce que… On a réparation. J'avais lu quelque chose sur ça, assez profond, mais je ne me rappelle pas, qu'il explique. C'est très profond. Mais venez, on reste terre à terre. Et en tous les cas, vous avez remarqué juste qu'il a suivi le même chemin d'Eliya Wanavila. Parce qu'il est parti au Mont Carmel. C'est tout en haut, c'est Haïfa. Et après, il est redescendu vers Samarie, Shomron, que c'est là-bas où il y avait le palais de… Shomron, il y avait le palais de Ahav, que pour l'instant, c'est son fils, le deuxième, qui a repris la relève, Yohram. On revient à Yohram. Alors, Rabotai, c'est déjà mieux, il y a une bonne nouvelle. Il est moins grave, il est moins grave que tout cela qu'ils étaient avant lui. Mais moins grave, ça veut dire encore pas bien. Chapitre 3 Il était roi à douze ans. Il fait des péchés dans les yeux de Dieu. Ah, bonne nouvelle. Moins que son père et sa maman. Et la bonne nouvelle aussi, il a enlevé les idolâtres qu'il a faits, son père. Mais les commentaires ici, il n'y a pas Rachid. Qu'est-ce qu'il dit ? Parachid dit, le Metsouda David, il dit qu'il n'a pas enlevé le ralbag, pardon. Il n'a pas enlevé les statues de sa maman, elle était encore vivante, Isabelle. D'accord ? Il y avait les statues d'Ahav et il y avait les statues d'Isabelle. Il a enlevé les statues, c'est devenu plus à la mode. Tout ce qui est les statues de papa, il a enlevé. Mais il a gardé celui-là de sa maman. Par contre, il a quand même gardé le mur de Berlin. Quand je dis le mur de Berlin, vous vous rappelez ? Yérovam, le premier roi, qu'est-ce qu'il a fait ? Dès qu'il est devenu roi, il avait fait un temple à Tel Aviv. Là, on avait dit à Tel Dan. Il a mis deux veaux d'or, un à Tel Dan et un à Bethel. Et il a dit, fini, il a monté à Jérusalem et il a monté des murs pour empêcher les gens d'y aller. Alors lui, il a gardé quand même. Il n'a pas enlevé le mur parce que Rachid dit qu'il a eu peur que les gens d'Israël ils vont se mélanger avec les gens de Yéhouda. Et alors la royauté, elle va retourner à la descendance de David. Mais il était moins grave que ses parents. Bon, chers amis, vous n'avez pas oublié qu'au début, on avait commencé que c'était chaud avec Moab. On reprend Moab. Regardez comment dans un cours, dans trois chapitres, on sort entre des problèmes politiques, entre l'histoire d'Eliya Wanavi, entre l'histoire du roi. Et maintenant, on revient à Moab. Il y avait un accord de paix depuis le roi Salomon apparemment entre Israël et la Jordanie de l'époque Moab que les taxes qu'ils doivent payer tous les ans, c'est cent mille moutons et cent mille dents. Je ne sais pas comment on l'appelle. Cerf, cerf. Cerf. Elim. Celui-là qui est sur l'anisette, la bouteille. Israélienne, c'est quoi ça ? La gazelle ou le... Voilà. Et quand il est mort, il a décidé d'arrêter de payer le taxe. Et il a décidé de payer le taxe. Et il a décidé de payer le taxe. Et il a décidé d'arrêter de payer le taxe. Il n'y a pas le choix. Il faut rafrir une petite guerre pour reprendre le contrôle. Les mêmes phrases comme on a vu dans le chapitre avec le papa. Ah, vous vous rappelez que Ahav, mais pas Ahav, pardon, son frère. Son frère, c'était qui là-bas ? Ahazia. C'était qui qui voulait faire la paix avec eux ? Ah, c'était Ahav. Ahav, à l'époque, il a envoyé au même roi, au Shafat, viens avec moi. Quand il y a un ennemi en commun, on se met d'accord. Est-ce que tu combattes avec moi, Moab ? Il a dit, vas-y, mes chevales, avec tes chevales. Et dans la dernière guerre qu'il y avait, c'est qu'Ahav qui est mort, c'était avec les Syriens. Vous vous rappelez ou pas, à l'époque ? Quand je dis à l'époque, il y a 10 ans en arrière de cette histoire-là, il y avait la guerre avec les Syriens. Et ils ont dit, Ahav, c'est là où ils ont mis le prophète en prison, Michiaou. Parce que le prophète, il a dit, Ahav, toi seul, tu vas mourir dans la guerre. Personne d'autre. Et il a dit, alors, il l'a mis en prison. Et il est mort seul, vous vous rappelez comment ? Par une flèche, par hasard, qu'il a tiré qui ? Naaman. Zak, Rabiaou. Naaman. Quand il a tiré une flèche, tac, touchez Ahav, il est mort. Donc maintenant, ils refont Maaman contre un nouveau ennemi, c'est les Jordaniens, cette fois-ci. Moi, j'actualise, hein ? Moab, Jordani, c'est Aram, Syri. On prend le chemin par le désert d'Edom. Donc, ils font une route de sept jours. Apparemment, le Melech Edom, il s'est mis avec eux. Edom, c'est qui aujourd'hui ? C'est toujours la Jordanie, mais à l'époque, c'était un autre pays. Et les trois, donc Israël, Yehuda et Edom, vont attaquer le Moab. Vous voyez un petit peu derrière la mer mort, tout ça. C'est derrière la mer mort. Oula, c'est chaud bouillant, ça fait une semaine, on est là, on n'a presque plus à boire. Il vaut mieux qu'on va aller demander à un prophète qu'est-ce qui va se passer. Va yom et yom, Shafat. A en pon avil Adonai. Dis-moi, il n'y a pas de prophète ici. Benidrèchait Adonai, mais autour du message de Dieu. Celui qui a mis de l'eau sur les mains, c'est une métaphore. Ça veut dire, celui qui était là, a servi Eliyahu à Navi. Oui, tu as raison, lui, il est avec Dieu. Donc les trois rois, ils arrivent chez lui. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Va voir la mouche. Va voir les idolats de ton papa et ta maman. Va yom et yom, Melech Israël, s'il te plaît. La tête au tam beyan Moab. Non, s'il te plaît, Rachid dit, je t'en prie, on est rassemblés, tous les trois rois, pour une fois maintenant, on est ensemble, pour aller faire la guerre de Moab. Va yom et yom et yom, Maintenant qu'il est honnête, sinon je ne te regarde même pas. Comme ça, il répond à Elisha à Yéhoram. Et à ta, ke'holi menagen, ve'hayaken agen amenagen, v'ate yalavia d'Adonai. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid ? Comme il s'est mis en colère. La prophétie, elle a disparu. Donc, il a demandé d'amener la musique, comme faisaient les Lévis dans le temple. Bon, il y a ici des commentaires qui disent que, n'oubliez pas, depuis le jour qu'il est parti à Eliawanavi, il n'a pas eu encore une prophétie. Donc, il a besoin des choses qu'Eliawanavi n'avait pas besoin, mais il a besoin d'être joyeux pour avoir la prophétie. Va yom et yom. Regarde, vous voyez tous ces trous-là, qui sont dans l'endroit. N'oubliez pas que ça fait sept jours, il marche, il n'y a pas de l'eau. Tous les trous qu'il y a à côté, ils vont se remplir. Sans vent, sans pluie, tout seul. Ça va être rempli de l'eau, et vous allez pouvoir boire, vous et le troupeau. Et après, vous allez voir ce miracle. Et alors là, vous allez les manger comme des glibettes. Et vous allez voir ce que les enfants, et vous allez voir ce qu'il y a la ville. Et le matin, ça commence à se remplir le feu. Une histoire incroyable. Ils voient l'eau, et l'eau est là la couleur de sang. Apparemment, Israël, ils sont tués entre eux. Allons-y, on va prendre le butin. Et donc, le coup à l'envers. Nous, on est toujours l'armée de défense. C'est ce qui nous attaques. Il a pris la réserve, 700 tireurs de flèches qui vont l'aider, au moins contre le roi des dômes. Il ne peut pas. Et à tel point qu'il a reçu le knock-out, qu'il a pris son premier-né qui devait prendre la relève. Il y a ici un Rachid. Rachid, là, il commente. Et il dit que quand il a vu que ces miracles, ces miracles incroyables, parce qu'il croyait gagner, il croyait tout, et d'un coup, il a tout perdu. Alors, il a pris son fils, il a dit, comment ça se fait que ce peuple a des miracles comme ça ? Alors, ils ont répondu, ils ont dit, Abraham, leur premier pilier, il avait un fils et il a fait sacrifice. Alors, il a dit, alors moi aussi, je prends mon fils et je le jette. Et il a donné à Baral-Chema, un autre idolâtre. Et du coup, bien sûr, il a perdu et la guerre et son fils. Et voilà, ce chapitre se termine là. Demain, la suite, chapitre 4. Quelle histoire ! On va reproduire un petit peu la même chose comme Elia ou Anabi, avec l'enfant qui va mourir et il va falloir le revivre. Et là, il arrive qui ? Elisha. Oui, Elisha. Mais après, Elisha, il va donner le bâton à Gahazi. Vous vous rappelez l'histoire ? Et lui, il va faire nourrir un chien à la plage. Vous connaissez un petit peu, il y a des fois des épisodes dans les arts-carottes où on lit un petit peu. Mais là, on est dans le défilé. Voilà, Rabotai. Baruch Adonai, l'Orlam. Amen, Amen.